Dans cet épisode, vous verrez que... Sagar tient les rapports, pleure et dit, j'aurais pu sauver Jean-Vie. Pourquoi n'ai-je pas pu la sauver ? Pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte à temps ? Madhvi et Ganga le console, Ganga disant, ce qui s'est passé était très mal, cela n'aurait pas dû arriver, mais ce n'était pas de votre faute. Mais pensez Y, lorsque vous avez trouvé Jean-Vie, son corps était suspendu au ventilateur, ce qui signifie que quelqu'un a délibérément suspendu son corps pour faire croire à un suicide. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça ? Ganga se rend ensuite à Pulkie et ils examinent l'ordinateur portable de Sagar. Ils découvrent que juste avant la mort de Jean-Vie, tout l'argent de Sagar a été transféré à un garçon nommé Raj. Ganga suggère qu'il pourrait y avoir un lien entre la mort de Jean-Vie et le transfert d'argent. À ce moment-là, Palash arrive et convient que c'est possible. Il suppose que quelqu'un aurait pu tuer Jean-Vie pour de l'argent, l'avoir forcé à transférer les fonds, puis lui avoir administré une overdose de drogue. Ganga se demande qui pourrait être ce Raj et s'il pourrait être celui qui fournit de la drogue à Jean-Vie. Palash répond que si tel est le cas, leur travail pourrait être plus facile car ils disposent d'une liste de tous les fournisseurs de médicaments de la région. Ganga parcourt la liste mais ne trouve personne nommé Raj. Elle se demande ensuite comment Jean-Vie aurait pu connaître un tel fournisseur puisqu'elle était nouvelle dans la ville et qu'il serait difficile de rencontrer de telles personnes. Palash suggère que c'est peut-être un ami de la famille ou une connaissance qui lui a présenté ce fournisseur de médicaments. Ganga commence à réfléchir et se souvient de quelqu'un, Yash. La mère ment en disant qu'il appartient à l'ami de Yash. Le père de Yash, B. Ganga, dit, cela pourrait être Yash, parce que nous l'avons déjà vu vendre de la drogue. Nous devrions aller l'attraper. Palash, cependant, prévient que Yash est actuellement un fugitif et que l'attraper ne sera pas facile car ils n'ont encore aucune preuve contre lui. Ganga suggère qu'il rencontre le père de Yash, peut-être qu'il pourra les aider. Ils se rendent tous au bureau du père de Yash pour savoir où se trouve Yash, mais il leur dit qu'il n'a pas été en contact avec Yash depuis qu'il s'est évadé de prison. Le père de Yash demande pourquoi ils recherchent Yash et Ganga commence à expliquer le cas de Jean-Vie, mais Palash lui fait signe d'arrêter. Au lieu de cela, Palash dit au père de Yash qu'ils doivent parler à Yash concernant la réouverture du dossier MMS. Ils demandent que si Yash le contacte, il le leur fasse savoir, puis ils partent. Plus tard, Ganga et Palash sont assis ensemble lorsque Palash apporte des photographies de la chambre de Jean-Vie prise après sa mort. Il dit « J'ai dû beaucoup insister pour obtenir ces documents de la part de l'inspecteur. Y voyez-vous des preuves ? » Ganga répond « Non, je les ai regardées 50 fois, mais je n'ai rien trouvé. » Baya n'a pas non plus pu savoir qui a transféré l'argent sur le compte de Raj. « Palash, monsieur, comment allons-nous savoir si c'est le cas ? » C'est Sagar ou Raj qui a transféré l'argent. Ganga ajoute « Si nous ne trouvons aucune preuve, comment prouverons-nous l'innocence de Sagar ? » Palash conseille à Ganga de rester calme, en disant « Seul un esprit calme peut résoudre ce problème. » Regardez-le avec une nouvelle perspective, nous trouverons certainement des preuves. Alors que Ganga jette un coup d'œil aux photos sur la table, elle en prend une et dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Palash demande « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle explique « Je veux dire, il manque quelque chose. » « J'ai déjà vu une photo similaire. » Elle compare les deux photos et dit « Celle-ci a été prise à 14h30 et l'autre à 15h. » Sur la photo de 14h30, la note de suicide de Jean-Vie n'est pas sur la table, mais sur la photo de 14h30, la note de suicide de Jean-Vie n'est pas sur la table, mais sur la photo de 14h30, 00 photo, ça l'est. Cela signifie que quelqu'un a placé la note de suicide sur la table après la mort de Jean-Vie, et cela ne pouvait pas être Jean-Vie. Cela signifie que quelqu'un d'autre a dû tuer Jean-Vie. Jean-Vie Jean-Vie